On est parti de loin avec Molière et moi. C'est aux Français que j'ai réalisé l'importance qu'avait Molière dans le théâtre. Alors oui, je savais que c'était l'auteur majeur et que c'est un pilier du théâtre français. Mais moi j'avais une image un peu poussiéreuse et vieillotte et caricaturale des personnages et surtout des jeunes puisque je voyais ça à travers le prisme des jeunes premiers et donc je me disais bon, Molière. Et évidemment, en menant aux Français, j'ai réalisé que non, c'est un auteur intemporel et surtout hyper actuel. Mais je vais surtout essayer de parler d'un truc qui m'avait fait marrer sur l'importance que pouvait avoir Molière dans la maison. Je me disais mais oui, Molière, il a écrit des pièces géniales qui se jouent aux Français et que c'est la troupe de Molière, la comédie française. Le premier hommage à Molière, donc un mois après mon arrivée, on est rentrés ensemble, Pierre Lina et moi, je me souviens, et premier hommage, tout le monde disait tu vas voir, tu vas pleurer à cet hommage. Et avec Pierre, on se regarde, c'est un peu étrange comme truc, on a l'impression d'être à une réunion chelou. Et en fait, parce qu'on ne mesurait pas, ça faisait que quelques semaines qu'on était là, l'importance de ce qui se passait, qui allait se passer. Et en fait, on devait amener le bus comme on était les deux derniers et on devait amener le bus sur la musique de Lully, en avant scène, et donc d'un coup, le public se lève et on sent un truc hyper électrique, étrange et tout, comme si tout le monde savait ce qu'on devait faire. D'accord. Et Thierry en 6 m'a dit tu vas voir, tu vas chialer. Je veux chialer pour moi. Et voilà, tout le monde se lève. Et là, on voit les gens s'approcher petit à petit, ligne par ligne, des plus récents aux plus anciens. Et puis je commençais à dire ma phrase, puisqu'on débarquait, clac clac. Et puis les générations passent. Et je vois Yves Gask, Simon Hayne, donc les derniers, les plus anciens qui étaient encore présents. Et une dignité, un truc comme ça d'importance. Et puis là, je commence à chialer. Et je fais un merde, je chiale. Incroyable. Et en fait, je ne saurais même pas expliquer. Et bien, c'est un peu ça, Molière, dans cette maison. C'est un truc qui rassure, c'est un socle. On pourrait parler de Molière 200 000 fois pour expliquer pourquoi c'est un génie du théâtre, du plateau, des... Mais en fait, ça ne s'explique pas, Molière. Voilà. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501